La fouille du tombeau présumé de Michel de Montaigne en novembre 2019 au musée d'Aquitaine a permis de nombreuses découvertes. Celles-ci doivent maintenant être analysées afin de pouvoir confirmer ou non s'il s'agit bien du célèbre philosophe du XVIe siècle. L'ouverture du tombeau, située au milieu des réserves en sous-sol, a d'abord révélé un cercueil en bois, aux côtés duquel reposait un cylindre vraisemblablement en plomb. En dehors de la plaque en métal doré, déjà repérée en 2018, ce cercueil présentait des inscriptions inattendues, réalisées à la peinture rouge, indiquant le nom Michel de Montaigne, ainsi qu'une date presque illisible, correspondant à l'exhumation des ossements humains, le 24 décembre 1880. L'ouverture du cercueil en bois a permis de constater la présence d'un contenant en plomb, dans lequel aurait été inhumé Michel de Montaigne depuis l'origine, laissant entrevoir par différentes brèches des ossements humains. Les archéologues ont eu la surprise d'observer un bien meilleur état de conservation de l'ensemble que ce à quoi il s'attendait à la lecture des documents d'archives. Quant au cylindre, celui-ci a révélé une bouteille en verre contenant un document. Il s'agit probablement d'un des trois exemplaires du procès-verbal d'inhumation, datant de 1886, comme indiqué par les sources écrites. Enfin, dans sa partie inférieure, le tombeau contenait aussi un crâne, ainsi qu'une mandibule et des dents isolées. Cette découverte constitue un mystère, que tenteront de lever l'étude des ossements ainsi que l'analyse ADN future. Riche en découvertes et en émotions, cette semaine de fouilles archéologiques exceptionnelles a ouvert de nombreuses perspectives de recherche pour Hélène Réveillasse et son équipe scientifique. Leurs résultats seront restitués au public et valorisés au sein du musée d'Aquitaine, à Bordeaux, au fur et à mesure de l'avancée de leurs analyses. Sous-titrage ST' 501